une vidéo sur tout ce que contient la boîte barbarossa armé groupe centre de gmt donc on a eu une réédition l'année dernière en toute fin d'année avec la deuxième édition donc on a donc les pions qui sont toujours de grande qualité chez gmt comme tout le monde ailleurs donc on a avec ici par notamment à gauche les unités avec quatre et trois pas de pertes et une fois qu'elles sont arrivés à deux pas de pertes on prend la version de droite on écrit plus clair les marqueurs l'armée rouge avec ça on a donc bien sûr donc un livre de règles qui va être le même sur les différentes versions du jeu groupe nord groupe centre groupe sud moscou et les futurs le livre de scénario notre autre ensuite on a donc des aides de jeu donc tout en a3 assez épais donc les séquences de jeu en double et puis différents donc là pour les combats les mouvements avec les terrains aussi en double pratique et d'autres aides de jeu toujours version a3 recto verso ensuite on a derrière donc la carte vous voyez de bas en haut donc là on a le front et on a ensuite en bas on rajoute deux autres cartes de même taille ce qui fait plus d'un mètre 20 de long avec des aides de jeu donc 50 tours pour la campagne complète et deux aides de jeu pour chaque armée où on met les pertes du conducteur les différents renforts ensuite on a beaucoup d'aides de jeu donc sur les scénarios parce qu'il n'ya pas que la scénario qui recouvre toute la campagne fait les 50 tours mais on a aussi des petits scénarios donc chaque petit scénario a des feuilles comme ceux ci avec toutes les unités dedans comme par exemple donc la grande campagne ça vous on utilise toutes les cartes bien sûr on a beaucoup de pions avec les renforts c'est là où on utilise une planche de pions enfin une planche qui regroupe les les pions avec trois et quatre points de perte et quand ils arrivent à un et deux pas de perte on utilise ce pion là donc on peut poser en même temps proposer dessus les pions de ces unités là bien pratique mais donc on n'a pas que les grands campagnes on a aussi les petites des petits scénarios donc voilà le premier scénario c'est celui-là peu de pions mais découvrir facilement et on a plusieurs autres scénarios comme ce scénario là donc qui aussi sa carte avec une aide de jeu où on a les pions qui sont là dessus et une autre carte ce qui permet d'éviter de sortir les grandes cartes pour des petits scénarios voilà l'ensemble